Eh ben, je viens de voir qu'on est à 6 heures de jeu. C'est assez hallucinant quand même. Où est cet ennemi là ? Regardez, vaut mieux éviter de cacher notre force, on en aura besoin en combat. Ah, le voilà. Droïd réservoir ! Et là, pas calmé peut-être ? Dans Kotor 1, on ne pouvait pas affronter d'ennemis géants, mais là on peut. Et ça va être ignoble. Allez, save please, parce que c'est un boss, clairement. Et je crois qu'on est obligé de le tuer, sinon il nous empêche de passer. Il lui a fait 20 points de dégâts, ça ne lui a rien fait. Oh, bien joué les dégâts au blaster. Pour l'instant, il n'est pas très fort. Il ne nous fait rien en dégâts. Je ne comprends pas pourquoi, ça a l'air trop facile là. Il est tellement haut qu'on ne voit pas nos dégâts qu'on lui fait. J'ai l'impression de lui avoir fait manquer 4. Je ne le vois pas, c'est en dehors de l'écran, c'est n'importe quoi. Eh ben, il n'en... Oh non, pas de lance-lames ! Je me disais aussi que c'était trop facile. Vite, saloperie ! Allez, je vais le finir au... A la foudre. On est quasiment dead ! Bien joué, 600 points d'expérience. Eh ben, c'était... C'était bien assez hard quand même. Il n'a rien à loot. Voilà, il n'y a pas l'icône de cadenas. Je me transperce. Pas mal ! On s'en est plutôt bien sorti. Oui, on a compris. S'éloigner de la navette, je vais me soigner. Oh, bien joué ! Ça nous a soigné full PV. Comme si on était rentré dans les bonnes hawks. Allez, save. Et c'est parti. Oui, parfois, je suis obligé de faire deux fois. Je fais KSE. Je nous remets full PV, etc. Et je reviens dans le jeu et ça n'a pas marché. Donc, à mon avis, ce qui se passe, c'est que... Je suis obligé de le refaire. À mon avis, ce qui se passe, c'est que je modifie la sauvegarde du 1. Peut-être par habitude, je n'en sais rien. Parce que les deux apparaissent. Et The Sith Lord est en dessous. En dessous du premier. Donc, c'est peut-être ça, je n'en sais rien. Et voilà les droïdes HK qui sont après nous, encore une fois. Comme je vous l'avais dit, ils sont plusieurs requêtes. Possibilités. Voilà, ils ont compris qu'on s'était enfui. J'ai réussi à retracer le parcours. Donc, en fait, ils vont nous rejoindre. Et ils seront ici. Vous voyez, sur ce cercle de glace, là. Et c'est maintenant qu'on va rencontrer les Ecanis. D'ailleurs, on les voit, là. Ils vont descendre notre navette. Et avec une excellente mise en scène, là, comme vous pouvez le constater. Et... Enfin, on n'avait pas ça dans Kotor 1, en tout cas. Et on va s'écraser. Et on peut encore ne pas repartir. Et on se demande où est notre vaisseau, pendant tout ce temps. Il passe sans arrêt d'une faction à une autre. C'est assez hallucinant. Et en fait, c'est les Ecanis qui l'ont. Et c'est comme ça qu'on va le retrouver, manifestement. Et si vous êtes un personnage masculin, Et bien, vous obtenez un nouveau personnage. Et si vous n'êtes pas personnage masculin, si vous êtes un personnage féminin, Et bien, vous n'obtenez rien. Voilà. Enfin, vous... L'équivalent, je veux dire, il faut attendre une autre planète. Et oui, que vous devez sélectionner manuellement. Donc, si vous... Si vous attendez un moment... Déclaration irritée. Vous nous avez donné beaucoup de mal. Le problème, c'est qu'on va encore combattre avec ces deux-là. Mais cette fois-ci, ils sont trois en même temps. Et on va encore obtenir un objet pour HK-47. Détruire l'un d'entre vous ne m'a pas posé le problème. Même si vous êtes trois, ça ne... Je vais juste suer un petit peu plus. Rien d'autre. Qu'est-ce que des droïdes assassins faites ici ? Menace sadique. Mais combien vous êtes bon sang. We are Légion. We are Menni. Si vous voulez vous battre, allons-y. Orpé, ils n'ont même pas réagi. Voilà, Kreia et Atone Level Up. Splendide. C'est vrai que ça va vite. J'ai vu qu'on était à 6 heures quand même de jeu. Déjà. C'est assez hallucinant. Quand ça c'est le prix. Oh fuck. Je vais essayer de les... Les aligner. 17 points de dégâts quand même. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire du coup. Ils sont beaucoup plus résistants que le premier. Oh putain, les points de vie. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce combat de ouf. Il y en a un. Comment ça se fait qu'il y en a un qui est dead là ? Et pourquoi on se régène ? C'est Kreia qui spamme soin. Si j'avais su, je serais resté à côté. Mais je vais attendre qu'il se fasse kill. Vous savez quoi ? Moi, ça va me permettre de me soigner. Et au moins... Au moins comme ça... Putain, mais qu'est-ce que c'est ces conneries là ? Bordel. Ah, membre du groupe Atter, bien joué. Probable qu'ils font des dégâts pendant ce temps-là. Et voilà, c'est bon. Maintenant, on est vraiment en solo. En plus, ce n'est même pas celui que j'ai attaqué là. J'ai l'impression qu'est-ce qu'ils font ces cons. Allez, je me soigne full. Et on est parti. À de suite. Merde, ils arrivent. Putain, ce n'est pas vrai, quoi. Bien joué, Jackie. Bon, comme ça, au moins... Et lui, il est full PV. C'est magnifique. Sauvegarde réussie. Ils ont beaucoup de points de vie. C'est ignoble. On prend ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est Aton encore. Il s'est relevé. C'est celui-là, bizarrement... Nombre du groupe à terre. Bien joué. Celui-là, bizarrement, j'ai beaucoup moins de difficultés que l'autre. Tu vois s'il va faire des dégâts. Non. Celui-là ne déclenche pas... Ce n'est pas celui-là, l'objet. Celui-là ne déclenche pas... Quoi ? Aton l'a tué ! Mais comment c'est possible ? Ok. Bon. Apparemment, ils font des dégâts non négligeables. Même s'ils n'ont pas de stuff. Et voilà. C'est là le... Le... Ah, ma de contrôle de droïdes pour... Pour droïdes HK. Splendide. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que là, on est coincé sur une espèce de plateforme de glace. Ah. Ici, là. Ce n'est pas là, le... La suite des événements. Save, please. Apparemment, ils leur ont fait des dégâts non négligeables. Peut-être que Kreia a fait des pouvoirs. Ah, merde. Bah, au dur. Il a l'air d'avoir été assommé pendant l'explosion. Vous devez trouver un endroit pour vous abriter. Il devrait y avoir de l'équipement à récupérer. Bah ouais, c'est ce que je pensais, mais... Non, non. Il faut aller vers là-bas. Vous voyez la grotte. Bon. D'accord. Pourquoi pas. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a à faire ici. Et ouais, parce que c'est là que la servante Eccani, elle va déserter les autres, là. Et en fait, ils ont un chef qui n'est pas Eccani, je suppose. C'est une humaine qu'on connaît. C'est un ancien maître Jedi. Elle s'appelle Atris. Voilà, c'est eux, les servantes Eccani. Et ils se ressemblent tous. C'est ça qui est assez commode pour eux. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a des vingtaines, trentaines, et ils ont tous la même tête. Il y a une explication vis-à-vis du scénario, etc. Donc voilà. Vous ne me prendrez jamais vivant. On va encore se faire emprisonner. Vu qu'on est des étrangers, etc. Et en plus, Atris ne nous aime pas. C'est elle, je crois, la servante Eccani. Et bah ouais, bien sûr, tous les maîtres Jedi, ils nous en veulent d'avoir rejoint Revan pendant les guerres, etc. On est un paria. Qui êtes-vous ? C'est la dernière fois que je vous le dis. Posez vos armes, sinon on le fera par la force. Faites ce qu'ils disent. De toute façon, ils ne représentent pas un danger. Raison de plus pour les tuer. Si elles veulent se battre, elles vont être servies. Ce sera temporaire. Vous voyez, à long terme, n'est-ce pas ? Je suppose. Et Aton, il est en position de combat. Il est prêt à se battre, splendide. De toute façon, on n'a pas le choix, vous voyez. J'accepte vos règles, pour le moment. Bon. Ça va durer longtemps, ces cellules. Un terrain d'entraînement pour les Jedi. Atrice. Voilà, Atrice, etc. Ils nous en parlent. Arrêtez ça ! Elle pénètre son cerveau. Culpabilité. Arrêtez de lire dans mes pensées. Ne lui dites pas. Je ne veux pas qu'elle ait une mauvaise opinion de moi. Vous voyez, il s'est passé quelque chose, là. Elle va en profiter pour le faire chanter, vous voyez. D'accord, je ne lui dirai pas, mais à condition que vous travaillez pour moi, entre guillemets. On se demande à quel jeu elle joue un Dejari, que splendide. Aton. Ils ont beaucoup de choses à dire. Là, elle la stun. Elle l'a endormie. Et voilà, on va rencontrer Atrice, malheureusement. Un personnage qui nous met des bâtons dans les roues. En fait, elle nous a confisqué notre sabre laser. Et elle va nous le montrer, là. Donc, si vous avez dit qu'il est bleu, eh bien, il sera bleu. Si vous avez dit qu'il est rouge, on va vouloir le récupérer, mais ce ne sera pas le cas. Et voilà, c'est elle. Donc, elle était ancienne membre du conseil des Jedi. Et en fait, ils ont tous survécu. Peut-être que c'est elle qui va nous l'apprendre. C'est une chuta. Voilà, c'est ça, vous voyez. Sauf que ça ne s'écrit pas comme ça dans... C'est S. Bah, je crois qu'il y a un S juste au début, mais sinon, c'est pareil. Ah, les bonhawks. Il est à moi. Évidemment que j'ai détruit Peragus. Vous vous attendiez à quoi ? Et chaque acte, ça va la rendre plus en colère, etc. Même si on est du côté lumineux. Elle est insupportable. Je ne pense pas que mensonge, ça va... Ça va marcher sur elle. Il n'y a même pas succès-échec, vous voyez. J'ai détruit deux mondes d'une seule explosion. Oui, d'une pierre, deux coups. Oui, oui, Tello, c'est condamné. Si vous le saviez, comme je m'en moque... Votre crime est bien pire que ça. Bon, pourquoi ? J'en ai assez de tout ça, et de vous. Ce n'est rien comparé à ce que je ferais si vous ne me rendez pas mon vaisseau. Voilà, regardez, vous voyez. Elle ne va pas nous attaquer. C'est mon sabre laser. Il ne vous appartient plus, maintenant. Et vous le regrettez. Excellent. Voilà, vous voyez. Elle en a tellement assez de nous qu'elle veut qu'on parte. On va s'occuper d'elle, maîtresse. Mais on ne peut pas les affronter. On ne peut pas les tuer. On peut juste s'entraîner avec certains d'entre elles, etc. Encore une fois, il y a pas mal d'objets à récupérer. Des coffres à fouiller, etc. Et on peut en apprendre plus sur les écanis. Mais elle, elle est intriguée par nous. Et si on est un personnage masculin, encore une fois, ça m'a mis hors de moi de parler avec elle. Et si on est un personnage masculin, en fait, elle est amoureuse de nous. En réalité. Donc voilà, on l'apprend plus tard. Et ne vous épuisez pas. Ne vous surmenez pas, s'il vous plaît. Et donc voilà. On la reverra plus tard, de toute façon. On va apprendre d'une façon ou d'une autre que les Jedi, les membres du Conseil des Jedi, à l'époque de notre exil, ont survécu. Et il y en a... Bon, j'hésite à dire le chiffre parce que c'est un petit peu compliqué. Trois ou quatre, voilà, on va dire ça comme ça. où ils étaient cinq, voilà, avec Atrice. Et on va devoir les retrouver. Donc soit pour rétablir l'ordre Jedi et... 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 Etc. Et alors ? Pourquoi je suis déséquipé ? Et... 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 C'est au sujet d'Atrice que vous feriez de vous inquiéter. Elle n'est pas comme vous le croyez. Vous avez de la chance que je ne vous tue pas jusqu'au dernier. J'en suis consciente ! Eh ben, idont. Les demi-sœurs, je croyais que vous étiez différentes des autres femmes d'ici. Toutes mes excuses, je ne voulais pas vous offenser. Je ne souhaite pas en parler. C'est un sujet sensible, n'est-ce pas ? Laissez-moi me poser. Eh ben, revu... Que vous avez-t-il dit au juste ? Que vous avez trahi l'ordre Jedi ? Elle vous taquine, je ne suis pas... Je suis comme sa grande-sœur, splendide. Disons qu'elle exagère. Faut voir ce qu'elle a dit. Vous avez trahi vos maîtres, l'enseignement... C'est un petit peu vite résumé, vous savez. Vous savez. Et je le referai cent fois si... Et ce n'est pas tout. Si... Voilà, le côté obscur. Même si on est du côté lumineux, je crois que... Qu'elle va dire ça. Du moins, pas encore. Le passage au côté obscur est venu plus tard, vous savez. Si c'était le cas, j'aurais pris pas à la guerre civile et je les aurais massacrés jusqu'au dernier. Je n'ai pas suivi Rayvan. C'était mon choix. Il était tentant d'attaquer les Jedi, mais je ne l'ai pas fait. Eh ben, on a beaucoup de choses à... ... à nous dire. Il m'est impossible de me prononcer. Je ne lis pas dans ses pensées, vous savez. Ça réglerait le problème. Allez. Je l'ai déjà dit. Pourquoi elle me laisse libre de mes mouvements ? Elle ne se rend pas compte que je représente un... Un danger. Quelqu'un vous remette à votre place. Allez, je m'en vais. J'ai une question, si vous le voulez bien. Vous savez ce qu'est la force. Vous baignez dedans, on ne fait pas que la toucher. Quelle sensation ça procure ? Vous voyez, elle est intriguée par ça. Et on peut en faire un Jedi, mais ses sœurs, quand on reviendra ici plus tard, elles vont l'attaquer. Et je crois qu'on joue avec elle, qu'il y aura un combat où ça se fait en off, je ne sais plus. Parce qu'elles sont furieuses qu'elle a trahi les Ekanis, etc. En devenant Jedi. Mais avant de la former, il faut vraiment la convaincre. C'est un travail de longue haleine. Il y a des entraînements Ekanis avec elle, etc. Bon. Alors qu'avec Disciple, je ne pense pas que ce soit comme ça. C'est... A mon avis... Parce que je crois que ça nous fait monter nos stats ou je ne sais pas quoi. C'est difficile à décrire. Faites un effort, s'il vous plaît. Bon, c'est un petit peu comme le Rakata. Vous vous rappelez qu'il nous avait dit... Il nous avait parlé de ça. Vous le saurez quand vous mourrez. Imaginez que vous vous réveillez et que vous entendez le cœur de la galaxie battre pour la toute première fois. C'est comme un courant qui parcourt le corps et vous emporte... C'est difficile à imaginer tout ça. La chaleur du soleil, la lumière et la sensation de chaud. C'est une infinité de choses en même temps. Et pourtant, quand on la ressent, on le sait instantanément. Ouais, le cœur de la galaxie, si tu veux. Tout le plaisir a été pour moi, vous le savez. Point du côté obscur. Splendide. Bon, allez, on est parti pour... Observer ce qui se passe ici. Il y a d'autres sœurs à qui on peut parler et déclencher un dialogue comme ça. Mais vu qu'elles ont tous le même skin, c'est difficile de le savoir. Allez, c'est parti pour le ramassage des coffres, s'il vous plaît. Visière de visée. Et il faut aussi aller dans les cellules pour récupérer Aton. Et c'est maintenant qu'on va récupérer T3 et notre vaisseau. Donc on va enfin pouvoir voyager dans la galaxie comme on le veut. Comme d'infiltrateur, d'accord. C'est peut-être pour augmenter les réparations ou sécurité. Ça s'appelle infiltrateur, à mon avis, c'est pas pour rien faire. Ouais, bien joué. Trousse de réparation améliorée. Le pire, c'est qu'on pourrait croire que dans les coffres fermés comme ça, avec sécurité, c'est forcément des objets mieux. Vous vous êtes peut-être fait la réflexion. Des objets largement meilleurs, des objets de ouf, etc. Mais en fait, non, des fois, c'est que de la merde. Ah, par contre, là, c'est pas mal. Une combinaison bonne à dents. Je ne sais pas ce que c'est. Et bonne Ève, aussi. Quel humour, seul 4. Allez, il faut voir. Ah ouais, des fois, c'est vraiment que de la merde là-dedans. Ouh là, on tremble quand on... Est-ce qu'on a peur de... Vous voyez, comme là, là, c'est l'exemple parfait. Bon, ça fait une L, entre guillemets, de la carte. Il faut voir la carte. Ah ouais, ça a l'air grand, quand même. Avec toujours les points jaunes, etc. Et non pas les points G. Alors, save please. Parce que je crois que quand on va retrouver les autres, on ne pourra pas... Voilà, comme là. Ah, putain, j'ai encore cliqué en dehors de l'écran. Ça dépend. Qu'aurais-je dû trouver, selon vous ? Vous voyez, option de sagesse. Il faudra peut-être que je la tue. Mais elle est importante, vous savez. Vous êtes maligne. Et vous en savez des choses. C'est quoi sa faiblesse ? Vous, bien sûr. Quelque chose d'inutile à me dire. En attendant, allons-y. Parce que ça va... Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a dormi, tout simplement. Son choc a été le plus grave qu'on ne le pensait. Très bien. Laissez-moi vous... Vous libérer. Désolé ! Je n'aurais pas dû m'évanouir. C'est un signe de faiblesse. Restez sur vos gardes. Vous voyez, ça, ça va faire influence perdue, bas ou dur, je suppose. Ne me refaites plus jamais faux bon. Oui, je le sais bien, Général. Quel est cet endroit ? Une Académie Jedi cachée. Silence ! On nous écoute peut-être. Je vous laisse ici, c'est compris. Venez avec moi, je pourrais avoir besoin de vous. Mais même comme ça, ça va peut-être faire influence perdue. Oh, mais c'est quoi ces conneries ? Déplacement net vers le côté lumineux et influence gagnée et perdue pour bas ou dur. Attends, c'est soit l'un, soit l'autre. Oh, ça va, c'est pas si énorme que ça. Mais on a perdu notre bonus. Bah ouais, normalement, on est extrême. C'est pas à moitié-moitié, vous voyez. C'est pas un truc à la mort moelleux. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais là, vu que c'est nos coéquipiers, j'ai toujours des remords à leur parler comme ça. On n'a toujours pas T3, il doit être ailleurs. Ok, d'accord. Vive les portes à ouvrir. C'est quoi ça ? Oh putain, tous ces cylindres. Parce qu'on ne viendra plus ici. Armure lourde et cani. Il faut en profiter maintenant. Il faut faire tout ce que vous avez à faire ici, maintenant. Parce qu'après, vous ne pourrez plus revenir ici, sauf à la fin du jeu. Mais vous ne pourrez pas explorer et faire tout ce qu'on est en train de faire maintenant. Eh ben, ça n'a pas marché là, l'accélération du métabolisme. Saut du turbo-élévateur splendide. Pourquoi c'est verrouillé là ? Euh, voyons voir, où est-ce qu'on pourrait, elle, là ? Pourquoi m'importunez-vous ? Je ne suis pas contre un petit combat, voilà. Je vais enfin pouvoir parfaire ma formation. Ça ne peut pas faire de mal. Voilà, suivez-moi, c'est ce que je voulais vous dire. On peut combattre en duel avec eux. Et avoir une... Ouais, les traditions et cani, etc. Il faut combattre à main nue, je crois. Voilà, il faut être à poil. Et pourtant, elle, elle reste habillée. Alors que Brianna, effectivement, elle est... Elle est... Pas d'armure et défense de frapper et de tuer, c'est ça ? N'ayez pas recours à vos techniques. C'est pas la dernière fois qu'ils nous interdiront de... Assez parlé. Go ! Voilà, elle, elle ne se met pas à poil. Alors que Brianna, si. N'ayez pas recours à vos techniques. Donc c'est parti. On n'y va que à main nue. Prends sa fumière ! Oula, bien joué. Voyons ce que tu peux faire contre ça. Oula, qu'est-ce que c'est que ces combats à main nue ? C'est l'art et cani. Non, même en temps normal. Oh putain, bien joué, le double coup de pied. Coup de pied sauté. C'est énorme, le nombre de nouvelles animations. Effectivement, vous êtes très forts. Si vous le désirez, vous progresseront vers des mouvements plus évolués. Et ouais, voilà. Laissez-moi me soigner. Et ça va peut-être nous... Je sais pas ce que ça va faire. Ça va peut-être nous... Nous... On va essayer de le faire jusqu'au bout. Ça va être de plus en plus dur, je suppose. Allez, go. On réessaye maintenant. Ah, évidemment. Je me soigne. Je vais honorer votre requête. Vous pourrez choisir le combat à main et pieds nus, toute arme de contact que vous désirez. Pas d'objet ni de technique Jedi. Ben, ça marche avec le sabre laser. Là, en l'occurrence, on ne peut pas... Elle a bien dit une arme, mais objet et technique Jedi, je sais pas si... Je vais voir. Non, non, mais si, ça marche. Prends sa saloperie. Pourtant, elle, elle reste à main nue. Donc, c'est... C'est assez... On fait que des attaques physiques. C'est la fête. Oh, putain ! Elle était à moitié stun. Vous êtes effectivement très fort. Bon. Pour l'instant, ça sert pas à grand-chose, Jackie. On me demande pourquoi on perd son temps avec ça. Peut-être que là, elle va nous demander d'utiliser des techniques, etc. Mais ça change pour nous. Ça change pas pour elle. C'est ça qui est assez bizarre. Allez, save the please. Je vous défie. Il n'y a aucune restriction. Vous pourrez utiliser arme, objet et technique de votre choix. Et moi, je ne vais pas vous ménager. Très bien. Allons-y. Bon, ben c'est parti. On va... On va faire étouffement de force. Putain, mais fais chier à... Pour l'instant, ce truc, c'est un petit peu useless quand même. Oh, ça, saloperie. Allez, go. Mais là, vu qu'on peut se soigner... Ouais, c'est juste qu'elle est plus résistante, en fait. Elle n'est pas forcément plus puissante, etc. Ouais, bien. 50 points de dégueulasse. Oua ! Vous avez une grande expérience du combat. Voilà, c'est ça. Vous me surprenez. Nous ne pouvons rien vous enseigner de plus. Ce sera que pour le plaisir du combat. Mettez-vous à deux. Si c'est ce que vous désirez. On va respecter vos voeux. Voyons comment vous débrouillez que nous guerriers. Servez-vous de tout objet que vous voulez. Laissez-moi me préparer. Ah ben, idôme. À deux, quand même ! Je ne sais pas si on va s'en sortir. Allez, je me soigne full. Et on est reparti. À de suite. Eh ben, s'il faut, on peut reprendre nos vêtements. Nos armures, en temps normal. Mais là, je ne sais pas. On verra. Allez, à de suite. Excellent. Elle se tient le ventre alors qu'elle est full PV. Ouais, franchement, je ne sais vraiment pas si ça va servir à quelque chose. Parce qu'en temps normal, tout ça, vous le faites avec Brianna. Sauf, pas exactement de la même façon. Mais, sauf à deux, bien sûr. Vu qu'elle est toute seule. Alors, commençons. Je me demande vraiment si ça va servir à quelque chose. Tourpillon de force, on avait dit que ça allait... Ah putain, mais c'est hallucinant. Il résiste à la force ou quoi, là ? Prends sa fumière. Deux contre un. Eh ben, heureusement qu'on est full PV. Putain, mais qu'est-ce que c'est ces colonnes ? Bon là, encore une fois, c'est pour toucher deux adversaires. Heureusement qu'on est en mode... Bien joué. Ah merde, il faut continuer. Prends ça. Heureusement qu'on est en mode combat contre plusieurs adversaires. Vous êtes un adversaire redoutable. Elle avait raison. Alors, vous reconnaissez votre défaite ? Sans avoir à puiser dans mes réserves, ben c'est plus... Enfin, je sais pas ce qu'il veut dire par tous vous battre. Je vois que vous êtes aussi vantard. Je ne reconnais rien. Les écanis sont solidaires. En vaincre un ou deux n'est pas représentatif de ce qui se passe pendant une vraie bataille. Vérifions ça tout de suite. Cinq ! Ah ok, d'accord. Ouah, tous les six en même temps. Cinq, c'est même pas... Inutile que le dernier ait rejoint la bataille la plus faible, etc. Ok. Laissez-moi me soigner. Putain, je ne savais pas tout ça. Ils ont vraiment intérêt de nous récompenser avec des objets ou je ne sais pas quoi, ou des nouvelles techniques. Parce que là, faire ça pour rien, c'est un petit peu ignoble quand même. Sauf pour le côté fierté. Allez, à de suite. On se soigne à fond. Ok, c'est bon, on est prêts. Au fait, nos sauvegardes ne bugent plus à partir de maintenant, manifestement. Ça... Les paroles, c'est bien beau. Allez, venez-y et allons-y. C'est quoi la différence ? Bon, cinq en même temps, c'est hallucinant quand même. Il y en a deux qui commencent par... Ah, d'accord, je m'en doutais. Il ne faut pas s'enfuir. Il ne faut pas quitter le round de combat. C'est ignoble. Donc, effectivement, ça va être très dur. Bon. Oui, c'est bon, mais ce n'est plus en blanc. Il va falloir refaire ça à chaque fois. C'est un petit peu ignoble. Donc là, je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment on va faire. C'est dommage qu'on n'ait pas tempête de force. Ah, peut-être si je me fais talent de force. Je ne sais plus trop à quoi ça sert, mais bon. Je vais essayer de faire tourbillon pour en toucher plusieurs à la suite. Voilà, comme là, celle de droite. Dommage que ça n'en a pas fait sur les autres. Ça risque d'être chaud. On n'a plus beaucoup de points de vie. Mais bon, il a dit qu'on pouvait utiliser les objets qu'on voulait. Donc, allez, une de moins déjà. Sans puiser dans mes ressources. Ouais, mon cul. Oh, ça y est ! Il fallait juste en battre une. Ah non, c'est qu'on est dead. Je suis con. Oh, saloperie. C'est dommage. On a failli y arriver. On ne voit pas trop comment on va se... Allez, je ne fais que spammer foudre à partir de maintenant. C'est dommage qu'on n'ait pas tempête de force ou vague de force. 5, comment veux-tu alors que... Heureusement qu'on ne le fait pas à 6. Voilà, il ne faut pas quitter les carrés blancs, c'est ça. Eh bien, c'est parti. Foudre. Faudre, bien joué. Je voulais activer une technique défensive pour qu'on se prenne moins de dégâts. Mais je ne sais pas si c'est vraiment... C'est lui à chier comparé à tout à l'heure. Il faut voir les trousses de soin améliorées. On n'en a que 4. Et 31 trousses de soin. Incroyable les dégâts. On ne va pas résister. Là, on survit à peine. Et voilà. C'est ignoble quand même. Nous ne pouvons rien faire pour vous. Comment on va s'en sortir ? Est-ce que je peux... Est-ce que je peux utiliser une armure ? Parce que là, c'est assez hard quand même. Alors, 9 plus 0. 10 plus 1. Ultime. C'est tout ça. On n'en avait qu'à la fin du jeu. Et on en a déjà une maintenant. 7 plus 7. Il faut voir si le 10 plus 1, on peut le... Le up. Celle-là, ça augmente même la force, vous voyez. Force physique, je suppose. Non, on ne peut pas le... L'upgrade. Est-ce qu'on le voit au moins si c'est améliorable ? Non. Bon, il me faudrait un établi, là. Il n'en a pas. Putain, c'est con. Pourquoi ils n'ont pas... Ils n'ont pas prévu le coup, là. C'est complètement con. Bon, allez, c'est pas grave. Je me prends l'armure la plus efficace. Ben, c'est celle-là, je crois. En plus, on l'a récupérée ici. Ça ressemble à une armure mandalorienne. Allez, save the please. Je me demande si on peut combattre en armure. Je ne reconnais rien. Allez-y. Je vais voir si ça marche. Ah non, il faut être à poil. Oh, c'est ignoble. Comment on va faire avec les armures ? On ne pourra pas. Elle est étourdissante. On n'en a qu'une, en plus. Il y en a des nouvelles, vous voyez. Petit detonateur sonique, etc. Ouais, ben, ça va être ignoble. Je ne sais pas si on pourra revenir ici plus tard. Si on quitte. Cinq en même temps, c'est horrible. Ben là, j'avoue, ma défaite, je veux dire. C'est horrible. C'est dommage, tout à l'heure, on en avait presque tué un, mais... Enfin, tué. Le combat est terminé. Bon, allez. On s'en va. Ça ne vaut pas le coup, je suppose. Enfin, ça se trouve, peut-être qu'on aura vraiment quelque chose. Mais là, en l'état actuel des choses, surtout, le gros problème, c'est... C'est le fait de ne pas pouvoir sortir de ce rectangle de merde, là. Si j'avais pu aller ici et balancer mes grenades, etc., ou les prendre un par un, oui, on aurait pu y arriver. Mais là, cinq en même temps, c'est un petit peu trop ignoble. Bon, allez. On a encore d'autres trucs à faire. Allez en haut à droite, là, vous voyez. Ça, c'est la chambre de Hattrice. On ne peut pas y aller. Salle de réunion, tiens donc. Allez, j'avoue ma défaite, malheureusement. Je suis sûr qu'on aurait pu obtenir quelque chose, mais... Mais là, malheureusement, c'est... C'est un petit peu trop fort pour moi. C'est déjà bien d'avoir pu arriver jusque-là, j'ai envie de dire. Voilà, T3. Ton centre de comportement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas ta faute, T3, tu sais. Hein ? De quoi est-ce que tu parles ? Ce qu'il y a dans ta mémoire centrale. Bon. Mais on va encore se prendre des points de côté lumineux. C'est ça qui est naze. Très bien. Rejoins-nous à les bonnes hauts quand on sera prêts. Bon. Faut voir. Allez, influence gagnée, splendide. Enfin, ce n'est pas ça. C'est le fait d'avoir perdu... Ah, il était là, l'établissement, splendide. C'est le fait d'avoir gagné des points de côté lumineux. C'est relou, là. D'abord, on n'a pas le choix si on veut gagner de l'influence. Sabre laser, on n'a rien, splendide. Putain, on peut tout améliorer ? Ah non, je crois que c'est unique. Ça dépend de l'armure, en fait. Regardez, pour l'instant, on ne peut rien. Et regardez, lui, une forme de mineur. Là, je peux. Là, je ne peux pas. Et si je prends la combinaison de combats légères, là, je peux améliorer les deux. Et oui, il y en a d'autres. Là aussi ? Oh, c'est énorme, sérieux. Voilà. On peut vraiment avoir des armures de fou. Mais comme d'hab, on ne peut pas utiliser les pouvoirs de force quand on porte une armure. Hein ? Ah oui, c'est vrai, on est ici. Putain, je suis con. Bon, allez, on se retrouve devant T3. J'ai recommencé parce que ça me fait trop chier de gagner des points de côté lumineux. Même si on va les... Attendez, il faut réfléchir, là. Même si on peut les regagner plus tard. Oui. Alors que l'influence, non. Chaque occasion, dès que vous avez une influence, vous... Au moins avec les personnages qui sont dans votre équipe, vous devez vraiment profiter pour améliorer l'influence. C'est qu'à des occasions vraiment prédéfinies. Bon, allez, pas grave. Je refais ce qu'on vient de faire maintenant, là. Les mêmes choix de dialogue, etc. Et on se retrouve là où il y a les établis. Allez, à de suite. Allez, c'est reparti. Voyons voir ce qu'il y a derrière cette porte. C'est la porte qui est... Pour continuer, elle est à côté de la salle des établis. Et voilà, les bonhawks. J'ai été voir les autres salles. C'est bon, on a fait... J'en ai profité. Pour faire un tour complet de cet endroit pour voir... Ouais, la salle de... De Hattrice, elle est juste après la salle de méditation. Donc, voilà. Pour voir si on avait d'autres choses à faire. Mais non. C'est bon, on a fait tout ce qu'il fallait faire dans cet endroit, manifestement. On a enfin les bonhawks. On va parler un petit peu à tous nos coéquipiers. Allez, montez à bord de l'ébonhawks. On va bien voir ce qui nous attend. Encore des cinématiques, dis donc. Et oui, comme je vous l'avais dit dans l'épreuve Cotter numéro 1. En fait, aux Zidians, ils n'ont pas eu tout le... Tout le temps qu'ils voulaient. Ils n'ont pas pu finir vraiment le jeu comme ils souhaitaient. Ça se ressent avec la fin du jeu. On verra bien. Maintenant, je propose qu'on fasse juste la prochaine ligne. Ça se finit un peu brutalement, entre guillemets. Ce droïd feront beaucoup de bruit. On devrait le reprogrammer. Tu as fait quoi pendant que tu étais connecté ? Les archives d'atrices. Oh, magnifique. Il a pris des initiatives. Personne ne lui avait demandé de faire ça. Et c'est là qu'on va apprendre les Jedis. Où est-ce qu'ils se trouvent, etc. Il dit qu'il y avait un enregistrement holographique lors de mon procès. Ça va nous permettre d'avoir un flashback. On va voir comment on a été banni de l'ordre. Notre procès, c'est ça. Quand on a rejoint Revan, etc. Vous voyez, il y avait ces 5 maîtres Jedi là. Mais on n'est pas encore du côté obscur. Donc on va avoir une tête de chewing-gum. Je pense l'avoir remarqué là. Voilà, maître Vrouk. Donc là, c'est vraiment... C'est vraiment une histoire de procès. Je suis là de mon plein gré. Enfin, que je réponde de mes crimes sur Malachor V. La boucle est bouclée. Voilà, là on voit... On voit tous les maîtres Jedi qu'on va retrouver. Et je l'ai fait, même en sachant pertinemment... Sans quoi un nombre incalculable de gens aurait péri. Vous n'êtes plus Jedi. Ça c'est l'auna vache. Celui avec les moustaches, c'est Zeskayel. Et l'autre, le blond, c'est Kavar. Voilà, c'est ça. Et donc le but... Voilà, vous voyez ? Là, on porte une bure de Jedi. La bure des Jedi officiels. Vous voyez, on est tout blanc avec une cape comme ça. Et quoi qu'on réponde, de toute façon, ils ne seront pas satisfaits. Et on sera forcément banni, donc... Donc voilà. Le côté obscur n'a rien à voir là-dedans. Non ! Elle peut encore nous être utile. Donc là, vous voyez, ils parlent de façon très mystérieuse, etc. C'est des petits cachotiers, hein ? Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas ? Oui, parce que... Jamais je n'aurais cru qu'ils avaient dit ça. Il doit y voir autre chose. Ils savaient ce qui m'est arrivé. Ils étaient tous au courant. Si tu continues de trouver quelque chose, etc. Mais il ne trouvera rien d'autre, je pense. C'est de la liste des Jedi disparus. Donne-la-moi. Maître Vrug, voilà, il est à Dantwin. Zeskayel à Narshada. Kavar à Onderon. Et L'Onavache à... à Korriban. Et Altelos, bah oui, on le sait, on l'a vu. Tous ces imbéciles étaient là lors de ma condamnation. Étrange coïncidence. Alors je dis, il faut oublier. Les Jedi allaient voir les Sith. Mais on n'a pas le choix. On doit retrouver tous ces Jedi pour savoir ce qui s'est passé après mon procès, etc. Ou pour combattre les Sith, etc. Donc... Et d'où le fait que maintenant, on doit aller de planète en planète. C'était la forge stellaire, les cartes stellaires dans le premier Kotor. Et là, c'est ça. Voilà. L'Ong Térédon à coin. Alors je dis qu'il faut oublier les Jedi et aller voir directement les Sith. Hein ? Qui s'est passé ? Il y a eu un problème, hein. On n'a pas eu la dernière... On va le relire, hein. Avec le... Lui, il est encore dans la merde. Niveau point de vie. On va confisquer. Donc c'est maintenant qu'on va apprendre à en créer, hein. De toutes pièces avec l'aide de bas ou durs. Donc voilà. Si c'est ce que vous pensez. Je ne sais pas, général. Mais c'est compliqué, vous savez. J'ai quelques connaissances dans ce point de vue-là. Il est très bricoleur. Donc voilà. Je vais avoir besoin de certaines pièces. Et puis quand vous êtes un expert en sabre laser, apportez-moi les pièces et voilà. Des fois, il y a des événements aléatoires qui se passent comme ça. Les personnages qui interagissent entre eux. Vous voyez, comme là. Quand vous rentrez dans votre vaisseau. C'est un petit peu comme dans Coteur Premier du Nom avec les... Jaggy, etc. Vous vous rappelez ? Les naves. Quand on sortait du vaisseau. Ben là, maintenant, c'est comme ça. Mais ils me font chier à me rajouter toutes ces lignes de dialogue. On ne pourra pas le voir dans le journal. Ce qu'a dit Aton. Parce qu'on l'a vu. Il y a eu un plan sur lui. Il a dit, génial. Allons chanter avec les sites ou je ne sais pas quoi. Mais on ne l'a pas vu. Ça m'étonne que ça se soit fini comme ça. C'est pas ça, mais bon. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Laisse ce bas au dur t'examiner. Il sait ce qu'il fait. Ça n'a pas dû être très facile tous les jours. Un bonus de plus de en constitution. Voilà. Et parfois, c'est pour nous-mêmes. Donc voilà. Alors, il faut voir ce... Les Jedi perdus. Voilà, il faut y aller. Ah non, malheureusement... Ah si ! Tous ces imbéciles... Ça a pu remonter suffisamment loin. Qu'est-ce que c'est ces conneries ? Je ne le retrouve pas, là. Atrice et le conseil des Jedi me l'ont pris. Oui, on est au courant. Craya. Alors, je dis qu'il faut oublier les Jedi et aller voir directement les sites. Et... Ah ben, on ne le voit pas. Ça se finit comme ça. C'est un petit peu bizarre, quand même. Je ne sais pas si c'est normal. Ça a l'air d'être un bug. Donc voilà. Vous avez pu voir la burde Jedi. On va en récupérer. De toute façon, on pourra en porter. Peut-être même des burdes Jedi obscures. On verra ça. En plus noir, etc. Comme d'habitude. Et... Et... Et on pourra en porter. Et ça ressemble plus à... À ce que... À ce que... À ce que ce machin, là. Lui aussi, on peut lui dire d'arrêter de se déplacer, etc. Voilà, vous voyez. Il est dans un meilleur niveau point de vie. Vous avez besoin des calmes. Je me demande juste ce que vous avez fait après la guerre. Ça n'a pas été... Ça n'a pas été facile tous les jours, vous savez. Hein ? J'ai fait de même au cours de mon exil. Je ne le sais que trop bien. Nous devons affronter nos peurs, si on veut être plus fort. Oui, donc, qu'est-ce que... J'étais en train... Oui, ça ressemble plus aux burdes Jedi qu'on voit dans les films, etc. Celles qu'on connaît, quoi. Voilà, tout simplement. Je pense que vous en avez... Bon, ça, on fait semblant d'être gentil, on va dire ça comme ça, pour augmenter la... La machine. On aurait dû le faire dès le début, mais bon. Quoi ? Pourquoi ça ne l'a pas monté, saloperie ? Mais il n'y a plus rien. Mais c'est complètement pourri. On avait plein de trucs à lui dire. Je désire juste vous parler. Mais attends, mais... C'est de la connerie, là. On n'a fait qu'un seul choix. Regardez tout ça, là. Pourquoi on ne l'a plus ? Oui, je n'ai rien. De quoi vouiez-vous nous parler ? Il fallait à rentrer... Oui, ça, on l'a déjà vu. Quoique. Wouf. Je ne me rappelle plus. Non, mais si, on l'a déjà eu, ça. Mais je me reconnais. Qu'est-ce que c'est, ces conneries ? C'est du grand n'importe quoi, là. Ah d'accord, ils font ce... Putain. Ils font ce dialogue en boucle splendide. Bon, je ne comprends vraiment pas comment ça marche, ces histoires. Bon, on va refaire ça et tant pis. Allez, je le fais en off. Allez, à de suite. Allez, on va monter une autre pièce sur le... L'ama de contrôle. Voilà, sur... Pour HK47, il nous en manque encore deux, manifestement. Donc, non seulement, il faut faire ça, mais il faut aussi, en temps normal, chercher les pièces pour le système de sécurité. Tiens, donc. Je vous avais dit qu'on pourrait interagir avec ça, je pensais. Mais en fait, il semblerait que ce soit ça. Voilà, c'est juste pour voir ce qu'ils sont en train de faire, etc. D'ailleurs, on pouvait le voir avant d'ouvrir la porte, je suppose. Donc là, on va parler à eux, là, pour... Voilà, réparation. Comment ça va, les bonnes... Ok, pourrez-vous me redonner... Allez, 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 allez. Excellente nouvelle, beau travail. Voilà. Point de côté lumineux et influence gagnée T3. Mais ça, c'est complètement con, ça. C'est limite. Si vous êtes du côté obscur, vous ne pourrez pas augmenter la... Leur influence. Sauf ceux qui sont du côté obscur. Eh oui. Donc HK-47, etc. Alors, il faut voir ce qu'il a de beau à nous dire, à tonnes. Tant pis, on les récupérera, nos points de côté obscur. Je suis plus fort que je ne l'ai jamais été. Voilà, ils s'inquiètent de notre état, vu qu'on a le visage qui est marqué avec le côté obscur, etc. Oui, c'est ce que vous croyez, mais ça va vous corrompre. Jouons au pas de Zach. Je maîtrise pleinement mes moyens. C'en est un autre, vous voyez. Alors, je ne vous suis plus d'aucune utilité. Vous commencez à vous rider. Je vais bien. Putain, mais encore, c'est hallucinant, quoi. Parce que c'est progressif, hein. Plus ça commence, plus... Vu nous, qu'on est très, très proche du maximum pour le côté obscur... Nous, c'est le contraire, hein. On n'est pas plus moche, on est mieux. T'es à la fois touchant et insultant. Je constate, c'est tout. Il y a du nouveau ? Ah, d'accord. Vous pouvez m'apprendre à jouer au Pazza, que j'ai des questions à vous poser. Bon, d'accord. On ne peut vraiment pas faire grand-chose pour l'instant. Mais il est très discret sur son passé. Ça ne reviendra qu'à la fin du jeu, si vous avez une bonne influence avec lui. Bon, alors. On va aller parler à Kreia. Et après, on est bon, hein. Ah oui, l'ordre ! L'ordre des... Des Jedi. Comment on... Par quoi on va commencer ? Eh bien, soit Dantwin, soit Narshada, soit... Soit Ondéon, soit Corriban. Moi, je commence toujours par Dantwin. Je trouve que c'est plus facile. Ensuite, Corriban. Ensuite, Narshada. Narshada, c'est un gros morceau, quand même. Il va se passer plein de trucs. Et ensuite, Ondéron. Ou Ondéron. Et ensuite, Narshada, je n'en sais rien. Après, si on va dans l'optique d'aller sur les planètes où on peut recruter des persos, vu qu'on est une fille sur Dantwin, il y en aura un. Après, les autres, il y en a... Un sur Narshada et un sur... Il y en a partout, de toute façon. Pourquoi tout le monde m'importune-t-il avec ces fadaises ? Elles sont juste bonnes pour des larbins. Quelque chose de plus dangereux. Ce sont des idiots qui me font perdre. Je ne sais pas de quoi elles parlent, là. Peut-être les autres... Ils méritent la mort. Je ne comprends pas de qui elles parlent, là. C'est que vous n'avez rien appris. Ce sont mes compagnons loyaux qui... Je ne leur ferai pas de mal. Je vais désormais vous considérer comme une quantité négligeable. Je ne suis pas du genre à me retourner contre mes alliés. Oui, la preuve avec le 1. Je vois que vous apprenez. Voilà, point de côté obscur. Voilà, l'influence gagnée créée. Splendide. Parce qu'elle, elle est beaucoup plus... Comment on appelle ça, bordel ? Oh, putain. Pragmatique, ouais. On pourrait dire ça comme ça. Je voudrais que vous en appreniez davantage au sujet de la force. Voilà, elle peut rétablir votre lien avec la force. C'est important, hein. Ça va nous faire gagner des points de stats, etc. Peut-être des nouvelles compétences. Des manœuvres pour sabre-laser à m'apprendre. On peut faire plein de trucs avec elle, vous voyez. Eh bien, il n'y en a pas. Ce lien qui nous unit, je dois le mettre. Ça, on avait déjà eu, hein, ce truc. Ouais, on est au courant. On s'y perd un petit peu, quand même. Les sabre-laser à m'apprendre, les Jedi. Avec un peu de pratique, vous en apprendrez d'autres. Le style shisho, voilà, c'est Ataru, etc. C'est important, ce qu'elle nous dit. Fais voir. Simplicité, elle permet de se concentrer, d'avoir une petite chance supplémentaire, de trouver le lien avec son adversaire. C'est quoi, ces conneries ? Ouais, ben, j'ai pas tout compris. Autre question personnelle, c'est ça ? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de mes yeux ? Elle peut voir, quand même, grâce à la force. Donc, voilà. Avez-vous connu Atrice ? Échec, voilà. Il faut avoir plus d'influence pour qu'elle nous en parle. Est-ce que ça compte ? Succès, bien joué. Grâce à l'intelligence. J'aimerais quand même entendre cette histoire. Voilà. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, eh ben, cinématique en CG. Voilà. Ça, on le voit, ça, là. C'est un certain endroit. On ira, je suppose. Oui, c'est même un lieu assez particulier. L'ancien centre d'apprentissage. Le connaissant. Et je l'ai utilisé pour les aperçus, etc. On voit les trois seigneurs sites du Triumvirat. Et Talon au premier plan, etc. D'ailleurs, c'est un fanart. Il faut que je vous en parle. Les fanarts, les cosplays, etc. Mais je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans... Dans... Voilà, Nihlus, Dark Sion. Je ne sais pas si... Et ma volonté n'était pas la loi. Si... Si on... Si on... Donc là, on voit que Kreia, effectivement, elle connaissait bien. Il nous parle d'Arxion. Nihlus, ils se sont retournés contre elle, etc. Elle a fait quelque chose qui ne l'aurait pas plu, je suppose. Donc là, on voit, c'est les yeux verts, au lieu de blanc. Prends ça ! Donc voilà, on la voit sans sa capuche. Putain, c'est étonnant, je ne m'en rappelais plus de ça, là. Si, je ne m'en rappelais, mais je ne savais plus qu'on le verrait aussitôt, etc. Donc c'est elle, le troisième membre du Triumvirat site. Donc c'est peut-être un peu tôt pour vous le dire, mais bon. Mais... Prends ça ! Vous allez me le payer, maître. Vous n'auriez jamais dû faire ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne... Je ne comprends pas le scénario de Cotor 2, tout simplement. Voilà. Dans Cotor 1, c'était assez simple, mais... Mais là, je ne comprends pas. Voilà, prier des pouvoirs, exiler comme nous. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce lien entre nous. J'ai sombré du côté obscur avec un N. Un petit bug. Voilà ce que vous vouliez savoir. Ça vous a été utile. Il me faut plus que ça. On en parlera plus tard. Oh, mille points d'expérience. Incroyable. Ouais, je ne comprends pas les... Les... Oui, ça, on est au courant. Mais je crois que ce sera toujours toutes ces réponses-là. Et au fur et à mesure, ça s'étoffera. Ce sera les trucs... Échec. Échec est mat. Assez de mensonges. Ouais, bah c'est bon. Oui, c'est juste pour revoir la cinématique, etc. Bon. Bon, bah c'est tout. Je pense qu'on a suffisamment parlé avec elle. Les autres, il faudra avoir plus d'influence. Mais il faut avoir plus d'influence en parlant avec elle. Et donner les réponses qui... C'est pas vraiment ce qu'on... C'est représentatif de nous. C'est ça qui est dommage. Soit vous faites les réponses qui donnent de l'influence. Vous faites... Vous sauvegardez avant. Et vous donnez la réponse qui augmente l'influence. Soit vous ne répondez que ce qui est fidèle à vous-même, etc. Comme tout à l'heure avec T3. Je suis content de te revoir. Oui ou non. Ça fait 5 ans qu'on le connaît. Vu qu'on est Dark Talon. On n'est pas l'exilé. Ce lien... Bon, c'est bon. Apparemment, c'est tout ce qu'on peut faire, je suppose. C'était déjà pas mal. Bon. Bah c'est bon. On a parlé avec tous nos coéquipiers, je suppose. Je... Direction le cockpit. Voilà. On va... On va aller sur la première planète. Voilà. Je voulais montrer un petit peu toutes. Donc Télos. On peut même y retourner, hein. Télos. Donc voilà. Onderon. Climat tempéré, etc. Narshada. Donc c'est Xun, hein. Onderon. Enfin, c'est... Il y a une autre planète à côté. Satellite, etc. Et on peut aller sur les deux. Donc c'est assez long. Je pense qu'on va faire Dantwin. Je pense que... De mon avis, c'est plus... C'est plus simple. Voilà. Et après, on verra. Corriban, ça va pas se passer de la façon dont... Dont on l'avait prévu. Voilà. Concernant le Jedi. Je vous l'avais dit, hein. Je l'avais tease. Sur... Dans l'épreuve principale, on en reparlera. Voilà. Les fameux... Les fameux fondus enchaînés, encore une fois. Bon là, on est... On va devoir retourner à l'enclave Jedi, qu'on connaît bien. Mais elle a beaucoup changé. Évidemment, vous doutez bien que... Que c'est plus la même chose. Elle a été désertée. Et maintenant, il y a des chasseurs de trésors, etc. Bien. Ouais. Bon. Allez, go. De toute façon, c'est moins important, on serait tenté de dire. Enfin, quoi que... C'est important, mais c'est différent. Les discussions avec les... Les personnages, etc. J'y vais tout seul. Ouais, il en reste encore pas mal, hein, quand même. C'est assez hallucinant. Encore une visite. Je crois que contrairement à Cotorin, ils peuvent pas mourir. Quels que soient vos choix, c'est à cause de l'influence, encore une fois. De quoi parlez-vous ? Le vaisseau n'est pas cabossé. Les ferrailleurs, voilà, c'est ça. C'est des factions, etc. Je ne suis pas avec les ferrailleurs. Kunda, voilà, c'est ça. Et l'administratrice Adare, voilà, c'est la responsable, etc. Est-ce que les mercenaires causent problème ? Est-ce que les Mandaloriens causent problème, etc. ? Comme dans le premier épisode. Un fermier, vous voyez ce que je veux dire. Allez, il faut que j'y aille. Nouvelle entrée dans le journal, je veux voir. Les reliques du passé. Il faut parler à l'administratrice... Enfin, à la responsable, on va dire ça comme ça, pour continuer. Qu'est-ce qu'il a de beau nous dire, lui ? Un joueur de pas-de-sac. Pourquoi êtes-vous angoissé à l'idée de partir ? C'est très intéressant, n'est-ce pas ? On pourrait jouer des pièces d'armure. Comment faire pour rétablir l'équilibre ? Les kinras. Tiens donc. Vous avez des cartes que je pourrais acheter, ouais. Ah, d'accord, ça n'a rien rajouté dans la quête. Mais apparemment, il y a des kinras sur Dantwin, vous voyez. Normalement, il y en a eu sur Kashyyyk, mais... Peut-être qu'il y aura des chiens casses aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous voyez, Dantwin et Korriban, vous voyez qu'elle n'a pas été détruite, la planète. Il y a juste les Jedi qui ont été exterminés, etc. Pourquoi pensez-vous que je suis un ferrailleur ? Que savez-vous sur l'enclave ? Que font les mercenaires ? Aucune idée. Je n'en suis pas sûr. Qu'êtes-vous en train de faire ? Ça ne se voit pas. Qui est Hacker ? Je ne m'en souviens plus. Le chef des... Qui s'est installé à l'extérieur de Konda. Le chef des mercenaires, je crois. Si ça ne vous plaît pas, partez. Bon, ouais, Dantwin et Korriban, c'est deux planètes qu'on connaissait déjà sur... Ah, là, il y a de la végétation splendide. Qu'on connaissait déjà sur... Elles ont pas mal changé, bien sûr. Dans le premier épisode. Voilà. Allez, go ! Tous les marchands disent qu'ils sont honnêtes. Surtout ceux qui ne le savent pas, vous voyez. Qu'est-ce que vous, hein ? Mes faibles talents. Zeron, c'est le chef de la milice. Ouais, c'est la milice contre les mercenaires, etc. Ils ont blessé quelqu'un. Allez, montrez-moi ça. Oh, c'est que des trucs... Oh, c'est là ! La mat-control de... J'ai eu raison de faire ça. On peut l'acheter. Ça coûte 250. On est à 9000 crédits déjà. Et voilà. Encore une pièce pour... Mais s'il faut, on l'avait déjà. Parce qu'il ne m'a pas mis de pièce de... On peut toujours retourner rapidement, hein, via les bonnes hawks. Ou pas. Il n'y a pas, hein, l'option. Tiens, c'est marrant, ça. Comment on fait pour faire le retour rapide à les bonnes hawks ? Ouh là ! Eh ben, c'est bizarre. S'il faut, on ne peut plus, hein. Et c'est le cas, ça va être assez ignoble. Ouais, c'est clair. Ça va nous faire perdre un temps considérable en off. Je suppose. Bon, allez, je vais essayer d'installer la mat-control du droïde. Voir si ça marche. Il y aura peut-être des nouvelles... Ouais, c'est ça. Des nouvelles... Déjà ? Sérieux ? Je sais ce que c'est, hein. Ah, il suffit juste de... On n'est pas obligé d'attendre la fin de Dantwine. On l'a vu, hein, en image subliminale. Un bug de... Quelqu'un va nous attaquer, hein. Il est venu dans le... Dans le... Dans le vaisseau et... Il y a mis... Elle est venue ici. Donc c'est Visas, hein, vous voyez. J'ignore qui vous êtes, mais vous n'avez pas resté longtemps en vie. Évidemment, hein. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, on se doute bien que c'est un site qui est venu pour nous tuer. Et combat de boss. C'est parti. Je ne me souvenais vraiment pas que c'était... Que c'était maintenant. Duel de sabre laser. Prends ça. Oula, pas mal les dégâts. Ouf. Seulement la moitié. On a détruit son sabre laser, hein. On va s'en servir pour les cellules, etc. Etc. Voilà. Ça, elle dira sans arrêt ça, hein. Il lui en a pas fallu beaucoup, hein, pour se... Pour changer d'allégeance. Maintenant, elle le considère comme son maître, parce qu'on l'a battu, etc. C'est de serviteurs dont j'ai besoin. Pas de cadavres. Je ne vais pas vous tuer. Je vous le devez. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous n'êtes blessé. Laissez-moi vous con... Vous conner. Vous avez tout de même essayé de me défoncer le crâne avec un sabre laser. Croyez bien que je vous réglerai votre compte si vous ne répondez pas à mes questions. Je vous obéirai. Elle est blessée, évidemment, suite au duel de sabre laser. Donc, voilà. Elle prend la même posture que comme on était dans le... Miraluka, voilà. Ouais, un peu qu'elle est rare. Je sais à quoi elle pourrait me servir. Elle a des graves blessures, mais vous n'en faites pas. Elle en a vu d'autres. Je ne vais pas lui faire de mal. Merci de me prevenir quand elle sera réveillée. Durant qu'elle vive suffisamment longtemps pour subir un interrogatoire. Voilà, splendide. Elle va rejoindre notre équipe. C'est l'un des persos. Elle est déjà ici, Baydon. Ah non, c'est Craya. Je crois que... Influence perdue visa, ce Baydon. Déplacement. C'est le bordel, là. Allez, load. On va... Ouais, mais gros malin, regarde où on est, là. Bon, allez, c'est pas grave. On refait tout ce que j'ai fait. Et cette fois-ci, je réponds des réponses pour... Et je vous montrerai, de toute façon, le total, je suppose, le résultat. Pour... Bah, je sais pas. Ça m'énerve, franchement. Ces histoires de côté obscur, côté lumineux. Influence perdue, influence gagnée. Je sais pas quoi faire. Voilà. Bon, allez, mais ce qui est sûr, c'est que je refais le combat et tout. Et on me verre bien. Allez, à de suite.